Avant de commencer cette vidéo très très rapidement, en ce moment j'ai lancé le concours de création sur Planet Coaster C'est le SKT, le gros tournoi Socken Games Le concours de création est lancé, il y a des cartes cadeau Steam à gagner Même si vous n'êtes pas dans les premiers, il y a une carte cadeau Steam à gagner en tirage de sorte Donc n'hésitez pas, si vous avez le jeu ou si vous comptiez l'acquérir, c'est peut-être le moment Pour participer à un petit concours bien sympa, ça rentre début juillet Voilà, n'hésitez pas surtout à participer et puis à en parler autour de vous Merci beaucoup, on y va Yo, qu'est-ce que vous êtes dans le public ? On se retrouve sur le Captain Tsubasa Mise à jour du vendredi matin, je suis désolé J'ai 24h de retard Voilà, une journée très compliquée hier Je n'ai pas eu du tout de temps Désolé à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur le Discord Je le vois, il y en a plein des messages Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps du tout Dix touchés Je vous répondrai juste après, promis Alors, Portail Sudam Donc je suis un peu à la bourre Donc évidemment je ne vais pas analyser vraiment les persos de fond en comble Sachant que, bah, vous les avez déjà vus les persos Vu que je suis à la bourre Donc je vais les commenter Je vous les invoquer Je vous les invoquer, pardon Je vous les invoquer un petit peu Puis, bah, je pense qu'on ne m'en voudra pas Si je me résigne un petit peu Alors il est possible quand même que je fasse quelques paliers Alors pas un step complet Il est possible que je fasse quelques paliers Mais pas maintenant Je vais attendre un petit peu Vers la fin du portail Voir ce qu'ils annoncent entre temps Voilà Alors, les événements du 21 Donc d'hier Avec les probabilités augmentées Les jours de la semaine complètement libres Le partage mondial Voilà, jusqu'au début de la Japan Expo Voilà Les petites choses habituelles Comme ça La campagne Japan Expo Avec les bonus de co Qui ne sont pas Qui ne sont pas foufous Mais bon C'est déjà ça de pris Un petit peu de Dreamballs 10 Dreamballs au total Voilà Des ballons Des ballons noirs SR Il me semble Ballons noirs SR Voilà Un ballon noir SSR Des tickets de recrutement Bon Bon, bon, bon Voilà Le camp d'entraînement Ouais, effectivement Le camp d'entraînement de la Japan Expo C'est un camp d'entraînement Un petit peu comme la dernière fois C'est-à-dire qu'il va être assez vite Assez vite plié Alors évidemment Ça dépend si vous avez une conf active Ou si vous avez le temps de jouer surtout Parce que là Il y a le portage mondial La bête que je suis Donc avec le portage mondial C'est cool Par contre Il faut avoir quand même Le temps d'y jouer Pour un joueur Régulier Habitué Des events à points Aller faire à fond Des choses comme ça C'est du farm facile ça C'est vite torché Mais pour un joueur lambda Il y a quand même Un peu de taf Pour aller récupérer Des ballons Surtout pour Japsudam Voilà Il y a juste Lévin Qui s'est perdu au milieu Il y a un truc avec Lévin Il y a un truc avec Lévin Ils ont sorti deux Potentiels Tueurs de Lévin Là ils nous mettent juste Lévin En européen Il y a un truc avec Lévin Je ne sais pas c'est quoi Mais il y a un truc avec Lévin On verra Moi je ne suis pas contre Je ne suis pas contre Peut-être le portail suédois Si j'aimerais bien une nouvelle version Des suédois En fait Voilà Bon il y a une nouvelle version De Larson Il n'y a pas très longtemps Qui n'était pas mauvaise d'ailleurs Mais bon voilà Bref Donc voilà La petite boutique Avec notamment Et surtout Effectivement des coachs Les carnets encore Bon ça va Ça va encore Mais les coachs On en a manqué un petit peu Donc voilà Ça permettra d'acheter des coachs Les packs Je ne détaille pas Hop là J'ai appuyé J'ai appuyé Et donc le portail suédois Le portail suédois Donc on va aller voir On va aller voir les persos Puis on va les commenter Je ne vais même pas aller les voir Vraiment dans le répertoire du jeu J'aime bien y aller dans le répertoire du jeu Parce que c'est un peu plus graphique Mais On n'a pas le temps Et puis de toute façon J'ai pas Hop là On va agrandir un tout petit peu Donc voilà On va se les prendre On va commencer par le Salinas Donc 914 d'endurance Voilà C'est pas la folie Après elle est de bonne stat Voilà Très bon Salinas Bonne stat de cap Là il est numéro 10 Mais Quand regarde le classement Il me semble Voilà Là il y a plusieurs Il y a plusieurs potentiels Bon bref Le classement n'est pas toujours exact Donc un bon joueur Un bon joueur Un bon passif Un passif Un passif à la Muller Muller Holy Cup Un 30% CTS Voilà Si on active J'ai désactivé J'ai désactivé Euh Bah il faut voir Il faut voir avec son passif Parce que voilà De base L'arrêt est pas fou 55 000 C'est pas la folie 475 c'est son meilleur arrêt C'est un bon arrêt 475 c'est un bon arrêt Maintenant c'est pas au niveau Des meilleurs arrêts du jeu Et si on active Et si on active son passif Et si on active son passif Ça ne change rien évidemment A ce niveau là Parce que le passif S'active sur la TS On monte à 71 312 Voilà il coûte pas très cher Un 365 Donc ça fait Ça fait un bon Ça fait un bon arrêt Voilà C'est juste que c'est pas au niveau 111 000 C'est pas au niveau de Genzo De Dreamfest C'est pas au niveau De Ken C'est pas au niveau De World Cup Bleu potentiel C'est à peu près au niveau Du Morisaki Dreamco Voilà Alors faites attention Faites attention à ça Effectivement Parce qu'on a On a les stats qui sont là Qui peuvent être On l'a vu avec Morisaki World News La dernière qui est sortie Le Super Sub Ça peut être très très Comment dire Très flatteur Au niveau des stats Mais derrière Si l'arrêt n'essuie pas Au fur et à mesure Que vous allez monter En arrêt Sur votre S S10 20 30 40 99 Au fur et à mesure Votre gardien Va prendre du retard Ce qui fait que là C'est le Je vais pas regarder exactement Mais grosso modo C'est le 5ème gardien du jeu Un truc comme ça Donc un bon Un bon Salinas Je le répète Un bon Salinas Voilà Pas au niveau Du gardien de la finale Pas au niveau Du gardien de la finale Et puis ça manque D'endurance surtout Donc si vous n'avez pas De Salinas Comme moi C'est plutôt Un bon tirage Mais de là De là A vouloir le viser C'est autre chose Donc voilà Pour le Salinas On va passer directement Au Santana Hop On va regarder Ça vite fait Donc 980 D'endurance C'est pas fou Encore une fois Les stats Sont moches Mais c'est normal Il y a 15% Au niveau de son passif Donc on va l'activer Tout de suite Ça sert à rien De regarder Sans 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 ses stats Sans son passif Pardon Et là On se retrouve Avec un Plutôt un bon dribbler 7135 Je sais pas Combien Il se retrouve Voilà Il sait à peu près Tout faire Au 31 Ça reste Ça reste des bons Des bons résultats Surtout qu'il y a des persos Qui sont En triplon En quadruplon Donc ça reste quand même Des bons résultats C'est un bon dribbler C'est un bon tireur 7894 C'est loin d'être dégueu Surtout avec 7335 De puissance Et c'est un bon passeur Voilà Interception Tacle Correct Un attaquant Très complet Voilà Bon Bah c'est juste Qu'il arrive pas A marquer C'est tout C'est en fait C'est le même constat C'est exactement Le même constat Que le Salinas C'est à dire Que c'est un très bon perso Mais qui est pas Au niveau De la méta actuelle Au niveau des joueurs Actuels Qui sont sortis Là dernièrement Bah notamment Dans l'équipe Jap C'est pas C'est pas C'est juste un constat C'est pas C'est pas C'est pas pour rager Mais du coup Bah Les deux brésiliens Qu'on vient de voir Brésil si je dis pas C'est quand même La finale contre le Japon Ils sont pas Ils sont pas au niveau Ils ont pas beaucoup Ils ont pas beaucoup D'environces Voilà Le Le tir Donc visiblement C'est censé être son meilleur tir Les spécialistes du manga Vous me le direz Tornado Arrows Skywing Shot 475 de puissance Donc c'est pas La folie Un seul blow off Et puis c'est pas Un tir speed distance Bah bah vous voyez De toute façon Les pouces Il y en a 7 qui l'aiment bien Il y en a 26 qui l'aiment pas du tout Voilà Donc c'est pas Que c'est un mauvais tir En fait Mais Il est décevant C'est pas que c'est un mauvais perso Mais il est décevant Voilà Tout simplement Après il a plein de specs Santana On peut vraiment en faire Un joueur très très complet Mais s'il vous manque un buteur C'est pas lui C'est pas lui Voilà Après il reste Les TS J'en ai pas parlé 17% Sudam bleu C'est compliqué C'est compliqué Parce qu'il n'y a pas Joueur Sudam Il n'y a pas non plus 36 versions De tous les joueurs Donc Sudam a joué Une couleur Déjà c'est compliqué Et la bleue En plus Ça va être tendu La rouge C'est peut-être Un petit peu plus faisable Je crois que c'est surtout Une verte En Sudam Bon bref Le nouveau Casa Grande Vert Voilà 872 d'endurance Là c'est C'est n'importe quoi En fait C'est n'importe quoi 50% Bonne lecture du jeu Donc ça c'est très fort On voit que de base C'est pas la folie Une interception Correcte On va dire Mais sinon Bon C'est un défenseur Un peu moyen En overall Il a combien ? 50500 C'est pas la folie Voilà Bonne lecture du jeu Ça devient Très très bon Très très bon joueur Encore faut-il Encore faut-il que ça s'active Mais quand ça s'active C'est un très très bon défenseur Une interception de rang S Ok Cool Et donc après Il a d'autres Il a d'autres SP pour ça Avec au moins 8 joueurs sud-américains De type technique Tout par un mètre Plus 15% Donc ça pour moi Pour la team Sudam C'est un des meilleurs Je pense que c'est même Le meilleur team skill Pour une team Sudam Même une Sudam rainbow Parce que 8 joueurs Sudam vert Ça doit pouvoir se trouver Quand même Voilà Après bon Ça permet pas forcément De mettre forcément Tous les meilleurs joueurs Mais au moins Les deux attaquants Dreamfest Santana et Ino Qui sont quand même Assez indétrônables En pointe Dans la team Dans la team parfaite Voilà Voilà Donc un Casagrande Qui est quand même Très très intéressant Surtout par son team skill Sur le terrain Un peu moins Un petit peu moins Il est très bon Sur le ballon haut Quand même C'est à noter Si jamais C'est un ballon haut Dans la surface Vous avez une chance De pouvoir Une bonne chance De pouvoir lui arrêter Bref Voilà Alors Ensuite Il nous reste Il nous reste Les deux MD Qui sont des copiers collés Tous les deux Vous voyez Les SP C'est à peu près les mêmes Juste qu'ils ont un petit peu changé Là c'est contre puissant Là c'est contre coulissant Interception forcée Interception rapide Les deux ont un gros tacle Et ils ont l'aspect en commun Donc le S99 Donc il vous faut absolument Il vous faut absolument Les deux C'est un peu Voilà C'est un peu compliqué Les stats Vous voyez que c'est C'est pratiquement La même chose Il y a juste le contre L'interception Qui sont un petit peu différent Mais ce sont principalement Des tackleurs Des tackleurs tous les deux On le voit aussi Par rapport au physique Donc voilà A peu près la même endurance Donc là 1016 d'endurance C'est plutôt 1015-1016 C'est plutôt pas mal Donc ça fait un bon Un bon binôme En milieu def Déjà Il faut une bonne formation Avec des milieux def C'est pas forcément Il y en a beaucoup Qui jouent avec la 342 En ce moment En 342 Il n'y a qu'un seul milieu def Donc il faudra changer Et donc Encore faut-il avoir Une bonne formation Avec des milieux def Voilà Et après Pour les optimiser Il faut les deux Après si vous en avez un C'est toujours mieux Que Senaldo SR1 Mais Mais bon C'est vrai que c'est Compliqué les AMD Au début on râlait Parce qu'il n'y avait pas De AMD dans Sudam Maintenant il y en a Mais on a Quand même moyen De râler encore un petit peu Donc Voilà Donc des bons joueurs Des bons joueurs Le mieux Le mieux effectivement C'est d'avoir les deux Au niveau des team skills Ils sont à 12% Sudam Donc c'est bien Ça permet de compléter Pour l'instant Au Sudam On avait deux team skills À 13% Le Roberto Et le Rival Vert potentiel Donc dans une team Rainbow Ça peut compléter Mais C'est vrai que J'aurais tendance À préférer À préférer Le 15% De Gazagrande Mais à condition D'avoir suffisamment De De vert dans l'équipe Ça commence à être compliqué Si vous avez Roberto Bah il est bleu Si vous voulez garder Roberto Carlos Et vous l'avez déjà Il est rouge Il vous reste un troisième joueur En En Non vert Voilà Faut le Faut le trouver Bref Donc Voilà Assez décevant Un point sur la Stam Qui est faible Autant Sur la JAP Ça peut se comprendre Bon après Mais sur la JAP Ça peut se comprendre Pourquoi ça peut se comprendre Parce qu'il y en a Beaucoup De nouveaux JAP Qui ont des passifs Qui boostent Le full power En full power Ça coûte deux fois moins D'endurance Au niveau des SP Quelque part Dans la logique C'est une équipe Qui va souvent Se retrouver en full power Donc ils ont moins de Stam Allez Allez ok 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 ça marche Ok Là non Là il n'y a pas de raison Ce sont ni des super subs Donc ils jouent les demi-temps Et ils n'ont pas de passifs Qui boostent La jauge de full power Donc pourquoi ? Pourquoi ? Alors on aura peut-être La réponse plus tard Dans la Nive Peut-être Peut-être qu'on va avoir Une magnifique Formation Spécial Sudam Avec 20% d'endurance en plus Et 2MD Peut-être Je ne sais pas moi Je ne suis pas dans Les petits papiers de club Mais là en l'état On ne comprend pas Voilà Tout simplement Tout simplement Voilà donc compliqué pour moi Pour invoquer Alors il y a les anciens Sudam Sur le portail Je pense que vous l'avez vu Déjà Donc Pour compéter Sa team Sudam Ça peut être pas mal Après c'est un petit bonheur La chance Parce qu'on peut tomber Sur beaucoup de persos Donc Donc voilà Ma team Sudam Pas dégueu du tout Il me manque un gardien C'est un peu la base Mais Le Salinas Tech Il va peut-être bien finir Par tomber sur un ticket 3% Ou autre Donc Donc voilà Et puis après Bon je n'ai pas vraiment D'attaquant de folie En Sudam Je n'ai pas les Dreamfest Et tout Donc ça aurait été bien Un attaquant Mais Mais compliqué Donc je vais attendre Je vais attendre Je vais voir ce qui sort D'ici là Et puis peut-être Que je ferai une petite invocation On verra Bon voilà Je voulais quand même Je voulais quand même Parler des Sudaméricains Pour ceux qui attendaient Ma vidéo Bah voilà J'ai essayé d'être D'être complet Et concis Que ça ne dure pas trop longtemps Étant donné le retard que j'avais Donc je vous dis à très bientôt A lundi A priori Parce qu'il y aura Une match lundi J'imagine Pour Une nouvelle vidéo Sokaten Tsubasa Merci beaucoup Ciao ciao Voilà La vidéo est terminée N'oublie pas le petit pouce C'est gratuit Ça prend deux secondes Ça permet de nous soutenir Tu peux foncer Regarder nos autres vidéos Vachement intéressantes Si c'est pas déjà fait Clique ici pour t'abonner Tu verras ça marche Même sur mobile Et retrouve nous sur Discord, Twitch, Steam Ou Facebook Et je te dis A tout de suite A tout de suite